mais là j'ai accroché mon micro ici il a une branche on va voir ce que ça va donner je sais pas si on m'entend bien on va voir bon aujourd'hui on va parler de de complotisme j'espère qu'on entend bien bon enfin bref alors vous êtes peut-être complotistes sans savoir c'est à dire que vous êtes peut-être un gros facho peut-être je sais pas un gros facho qui pue un putain de complotistes qui met en doute les paroles des escrocs peut-être alors la question est ce que vous êtes complotistes peut-être donc pour ça il faut faire le test pour le savoir alors le premier signe d'alerte c'est que le complotiste il est intelligent il réfléchit par lui-même ce symptôme est grave parce que le complotiste ne croit personne sur parole il ne croit même pas les menteurs et les manipulateurs de la pensée le complotiste il est intelligent et ça c'est pire que le covid le complotiste il analyse il soupèse les arguments des uns des autres il vérifie les sources il doute il fait pas confiance que il ne fait pas confiance aux médias ni aux professeurs ni aux experts en expertise spécialisée bref le complotiste ne fait confiance en personne le complotiste ne croit pas ce que raconte bfm par exemple ce qui est évidemment idiot puisque les infos de bfm sont objectives ne sont pas du tout propagandistes au service d'un pouvoir imaginaire pas du tout la preuve c'est que bfm c'est la chaîne la plus regardée en france ces journalistes se sont formés ils sont éduqués ils sont briefés ils sont bien payés pour diffuser des informations de haute qualité avec un professionnalisme rigoureux et objectif qui respecte la charte des sociétés des journalistes à une autre preuve de sérieux des journalistes de bfm et des médias mainstream c'est leur cravate leur crâne chauve et leur habilité à s'exprimer avec des mots complexes qui sentent bon le dictionnaire c'est la preuve ça donc si vous doutez de bfm ben c'est le premier symptôme de complotisme déjà avancé déjà avancé un signe de dérangement mental ça c'est clair vos neurones sont probablement endommagés faut vérifier par un scanner faut aller voir le complotiste est méfiant aussi il n'est pas sûr il n'est sûr de rien il doute de tout même seul sous la douche s'il fait tomber sa savonnette et bien il appelle sa femme ou une voisine en urgence pour les lui ramasser il croit peu au retour de jésus depuis qu'il est monté au ciel le jour de l'ascension le complotiste se méfie aussi quand un criminel lui pose un couteau sur la gorge alors que son assassin ne va peut-être pas forcément l'égorger quand on demandait aux juifs de monter dans les trains de la mort après avoir séparé parents et enfants ben il y avait des affreux complotistes qui se méfiaient ils ne croyaient pas ce que ce qui se racontait dans certains couloirs on disait juste aux juifs ne vous inquiétez pas montez alors petite parenthèse de nos jours n'ayez pas peur du vaccin bon prenez le c'est pour votre bien puis prenez le on vous dit de le prendre bon alors un autre symptôme à connaître important le complotiste il n'est pas manipulable lui pourquoi parce qu'il n'a pas le cerveau aussi malléable que celui du mouton le mouton noir est dangereux pour la démocratie très dangereux si tout le monde était complotiste et bien alors comment nos dirigeants pourraient-ils mener à la baguette le troupeau comment et oui si on laisse en liberté des gens intelligents qui pensent qui doutent qui refuse toute forme de soumission eh bien la démocratie ne pourrait pas opérer librement et pourrait pas le complotiste c'est un rebelle c'est le genre de type qui conteste l'autorité du dictateur donc de la démocratie le complotiste y tient sa liberté individuelle donc il entrave la liberté de ses maîtres qui ne peuvent plus le diriger librement il faut placer complotiste en détention pour qu'il puisse méditer en toute liberté sur le sens de la liberté en démocratie et je suis certain que si le vaccin contre le covid devient obligatoire et ça il va le devenir c'est qu'une question de temps et puis aussi de préparation des esprits le complotiste ne va pas être d'accord alors déjà le complotiste il ne veut pas mettre de masque à ses enfants de plus de six ans alors là le vaccin ça va pas le faire ça c'est clair le complotiste croit que le but écoutez bien des laboratoires pharmaceutiques écoutez bien et de se faire de l'argent du fric erreur grossière grossière erreur le but de big pharma c'est de sauver des vies de nous soigner ce sont des bénévoles porté vers l'humain ils font des essais en afrique sur des pigmées grandeur nature pour nous sauver nous les pays démocratiques nous qui sommes terrorisés par le covid ça prouve bien que les labos sont gentils qu'ils nous aiment et que leur souci principal c'est de nous distribuer des bisous qu'ils placeront dans des nanoparticules zubi 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 moi je le dis clairement je ne suis pas contre autiste moi si on me dit de porter un masque en famille autour de la table de noël d'isoler les vieux dans la cuisine avec mon chien bah je le fais j'obéis normalement et j'encourage même mes voisins à faire de même si je les vois festoyer son masque alors ben est ce que je fais je passe un petit coup de fil à la mairie ou à la police discrètement et je l'envoie à l'armée si les petits enfants les petits enfants criminelles embrassent leurs grands-parents leur papier leur mamie et je fais placer une caméra de surveillance jusque dans leur chambre à coucher pour vérifier s'ils pratiquent pas le le touche pipi sans masque et sans gants et puis surtout sans le papier officiel de la préfecture ne riez pas parce que moi je sais qu'il y en a qui le font ça qui s'amuse à ça ils n'ont même pas d'autorisation alors un conseil si vous êtes atteint d'un des symptômes décrits plus haut c'est à dire que vous réfléchissez vous doutez des médias vous êtes autodidacte vous méfiez des experts spécialistes en tout qui défilent à la télé vous avez peur du vaccin vous refusez vos chaînes etc ben alors vous êtes certainement complotiste et dans ce cas là ben envoyer rapidement un chèque de 135 euros sur le site gouvernement point fr allez ensuite vous dénoncer vous même à la mairie ou à la police ce que vous faites aussi vous portez une étoile jaune sur votre masque là sur la bouche et je pense que cette démarche spontanée vous voudra peut-être des circonstances atténuantes lors de votre internement en hôpital psychiatrique ou lors de votre incarcération dans nos prisons démocratiques allez à bientôt pour une prochaine vidéo